Musique Allo les explorateurs et bienvenue au Club des Explorateurs. Moi je m'appelle Stéphanie. Est-ce que vous êtes prêts pour notre aventure d'aujourd'hui? Oui? Allons-y! Alors aujourd'hui, nous allons faire, ou fabriquer, des longues vues faits maison. On peut utiliser celle-ci pour regarder tout autour. Alors, venez avec moi, je vais vous montrer comment on peut les faire. Allons-y! Ok les explorateurs, alors pour faire nos longues vues faits maison, nous avons besoin de deux rouleaux de papier toilette, de la colle chaude, ou on peut aussi utiliser du ruban gommé, comme du duct tape ou du masking tape. On a aussi besoin de la ficelle. On peut aussi utiliser du ruban si on veut. N'importe quoi qu'on a à la maison pour attacher et faire une lanière pour nos longues vues. Si vous allez utiliser l'option de colle chaude, on peut aussi couper un morceau de papier, comme ceci, pour mettre autour de nos longues vues, comme ça, pour les attacher ensemble. Puis, on a aussi besoin des ciseaux ou une troueuse à main. Alors, on peut donner l'option à nos tout-petits de décorer leur longue vue. Ils peuvent le peinturer, mettre des collants, le dessiner avec des marqueurs ou des crayons. Si vous utilisez une lanière, une bande comme ceci, pour attacher vos longues vues, on peut aussi dessiner le papier aussi. Alors, c'est à votre choix et au choix de votre enfant aussi. Alors, moi, aujourd'hui, je vais faire l'option avec la colle chaude. Pour nos tout-petits, si vous allez utiliser la colle chaude, il faut faire certain qu'on a la permission et la supervision d'un parent. Alors, on va mettre un peu de colle le long de notre... Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Juste là, j'ai mis une ligne de colle pour coller nos longues vues ensemble. On peut aussi utiliser des clips pour, voyons, des clothesline pins. Je ne suis pas capable de passer du mot en ce moment. Pour attacher les longues vues ensemble, comme ça, pour qu'ils collent bien ensemble. Une fois que ça, c'est fait, on va mettre une autre ligne au haut pour coller notre papier. On va mettre notre papier dessus. Comme ça. Faites attention, c'est chaud. On va attendre quelques petites secondes pour faire certain que ça va bien coller ensemble avant de faire la prochaine étape. Là, on prend notre papier. On le tourne autour de nos longues vues. Puis, juste au fond ici, on va mettre d'autres colles. Comme ça. Je suis certain que le papier est assez serré autour de nos longues vues. Moi, il est un peu lousse, mais ce n'est pas grave. Ils vont rester bien ensemble. Et voilà. On a fini d'assembler nos longues vues. Là, moi, je n'ai pas une troueuse, alors je vais utiliser des ciseaux. Si vous utilisez des ciseaux pour faire des trous pour votre ficelle, s'il vous plaît, faites attention. Mais si vous avez une troueuse à main, ceci fonctionne beaucoup, beaucoup mieux. On va faire certain que le trou est assez gros pour la ficelle. Je fais la même chose. Oups! On ne peut pas voir. De l'autre côté, je vais faire un trou juste ici. On prend notre temps. On fait attention. Comme je dis, une troueuse fonctionne beaucoup mieux. Là, on prend notre ficelle. Et on la rentre dans un des trous, sur un côté. Comme ça. On lui fait un nœud. Je vais vous montrer. Je l'ai mis dans le trou. Et on fait un nœud. Ici, comme ça. On coupe le restant. On peut le laisser là, si on veut. Moi, j'ai décidé de le couper. Et on prend assez de ficelles, assez longues, pour faire le tour de notre cou. Je vais mesurer à peu près. On coupe. Et on fait la même chose de l'autre côté. Oups! Et voilà! La ficelle va s'y tourner un petit peu. Pas grave. Et on fait un nœud de l'autre côté. Voilà! Et on coupe le restant. Et, oups! Nous avons fait des longues vues. Alors là, nous allons se rendre dehors pour explorer avec nos longues vues que nous avons faites à la maison. Allons-y! Ok, les explorateurs, alors là que vous avez fabriqué vos propres longues vues, on peut se rendre dehors et regarder avec nos longues vues toutes sortes de choses qui sont loin, qui sont par terre, qui sont même en haut dans les arbres. On peut regarder avec nos longues vues, on peut regarder avec nos longues vues, on peut regarder pour toutes sortes de choses, ou même regarder à l'un l'autre. Alors, j'espère que vous allez avoir du plaisir à fabriquer et à jouer avec vos longues vues faits maison. Et j'espère que vous allez avoir une excellente journée. Mais c'est tout pour aujourd'hui. On va se voir la prochaine fois. Bye les explorateurs! Au revoir!